Ce n'était pas du bluff. L'Union Européenne a déclenché aujourd'hui la procédure la plus radicale et agressive qui soit contre l'un de ses membres, la Pologne. Bruxelles a décidé d'appliquer l'article 7 prévu pour un pays qui bafoue les règles, les valeurs européennes. Il peut mener à la suspension de ses droits de vote au sein du Conseil de l'UE. Bonsoir Valérie Lourouge, vous êtes à Bruxelles. Les 27 ont dégainé ce que l'on appelle l'arme nucléaire. Oui, comme une arme qu'on menace d'utiliser en espérant surtout ne pas avoir à le faire. Eh bien aujourd'hui, la Commission Européenne a franchi le pas avec le cœur lourd, a dit le vice-président qui a décrit point par point et détaillé tout ce qui contrevenait aux valeurs européennes dans cette réforme judiciaire polonaise. Alors ce n'est que la première étape. La Pologne a maintenant trois mois pour faire marche arrière avant que la Commission ne lance la deuxième étape avec des sanctions plus lourdes dont effectivement la suspension possible des droits de vote. Mais honnêtement, cela a très peu de chances d'aboutir car cette fois, il faudra l'unanimité des 27 contre la Pologne qui compte encore quelques alliés. Alors en coulisses, on évoque déjà une autre arme, moins officielle mais sûrement plus efficace, frappée au porte-monnaie de la Pologne en réduisant à l'avenir les aides financières dont elle bénéficie très largement. Elle est sûrement là, l'arme nucléaire.